Jemiléna ASMR, détends-toi. Coucou, 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 c'est moi, Jemiléna. ASMR, je suis tellement, tellement contente de vous retrouver. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et je m'en excuse. Vous m'avez beaucoup manqué. J'espère que vous allez tous, 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 tous et toutes. Très, 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 très bien. Je suis vraiment super contente de pouvoir refaire une vidéo. Donc, en fait, ce sera une vidéo toute simple où je vais vous raconter des petites choses de mon été. Et prochainement, je ferai d'autres vidéos. Bien sûr, il y aura un roleplay médecin et il y aura plein d'autres petites choses sympathiques. Donc, en fait, dans cette vidéo, je vais papoter et je vais utiliser plusieurs petits objets, plusieurs petits objets pour vous détendre. J'espère que vous avez passé un bel été. J'espère que vos vacances se sont bien passées. Et puis, je vous souhaite de très bonnes vacances à tous ceux qui ne sont pas encore partis. Donc, je vais commencer par le premier trigger. J'ai choisi une petite éponge. Voilà, c'est tout simple. Mais c'est efficace. Alors, je vais commencer par le début. Le début de l'été. Donc, nous sommes partis. Dix, dix jours. En Corse. Début juillet. Donc, on avait loué une maison avec une piscine sur la commune de Légy. L. E. C. 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 I. On avait loué cette maison sur le site de Abritel. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est vrai qu'au début, j'avais un peu peur que ce soit une arnaque. Parce que j'avais vraiment flashé sur cette maison. Et du coup, parfois, dans les émissions, à la télé, on voit des gens qui se font arnaquer avec les locations de maisons. Et quand ils arrivent sur le lieu de vacances, eh bien, il n'y a pas de maison. Donc, voilà, j'avais un petit peu peur, mais en fait, la maison était bien là. Elle était vraiment comme sur les photos. magnifique, grande maison contemporaine, avec une grande terrasse ombragée. Et il y avait donc une piscine avec une vue dégagée sur le maquis. C'était vraiment très 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 bon. Je vous mettrai des photos. Prochainement, je ferai une vidéo sur la Corse. Donc, c'est une maison, moi, qui était éloignée de la ville. Donc, on était obligé de prendre la voiture pour se déplacer. Mais c'était à 5-10 minutes des premiers commerces et de la mer. Donc, pendant la première semaine dans cette maison, on a fait des jolies balades. Notamment une à la fin de laquelle il y avait une magnifique cascade. qui faisait 60 mètres de hauteur. C'était un peu escarpé pour atteindre le pied de la cascade. Et tout le monde ne pouvait pas y accéder parce que, lors de la descente, il y avait des rempartes sur lesquelles on pouvait se tenir. Mais ensuite, il y avait un panneau où il était noté fin de randonnée sécurisée. Donc, les plus courageux continuaient la descente. Ce que moi, je n'ai pas fait avec une de mes filles. Par contre, mon mari et ma plus grande fille y sont allés. Et ils ont pu filmer la magnifique cascade que je vous montrerai prochainement. Je vais changer de trigger alors. J'ai pris une petite brosse pour le visage avec un côté tout doux et un côté qui gratouille. Alors, la suite de mon séjour, donc, nous avons fait de l'agrobranche. Est-ce que vous en avez déjà fait ? Alors, moi, j'ai peur du vide, donc, c'était un peu compliqué au départ. Mais, en fait, j'ai réussi à surmonter ma peur en faisant le parcours qui n'était pas très très haut. Et, en fait, finalement, j'ai beaucoup aimé les sensations et les tyroliennes. Ça, c'est vraiment rigolo. Ça fait peur de se lancer, mais une fois qu'on est dessus et qu'on descend, c'est hyper satisfaisant. Vous me direz dans les commentaires si vous aimez ça, les tyroliennes. Et puis, bien sûr, on a fait aussi plusieurs plages magnifiques, des plages paradisiaques, vraiment. En fait, la Corse, c'est à côté de chez nous et on dirait qu'on est à l'autre bout du monde. Donc, c'est vraiment des paysans reposants. Donc, le sable est très fin sur certaines plages et l'eau est magnifique avec des bleus différents. Du clair, du foncé, un mélange vraiment magnifique. Donc, parfois, il ne faut pas hésiter à s'éloigner de la foule. Marcher un petit peu plus longtemps pour découvrir des petites agriques. petites agriques, petites agriques, petites agriques. Là où il n'y a presque personne, en fait. Et là, on se sent seul au monde. Seul au monde. Et cette sensation, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, dans ce monde où on est nombreux partout. Là, on a l'impression qu'on est privilégiés. C'est génial. Donc, voilà, pour ma semaine dans cette maison à Léji. Ensuite, on a passé trois nuits à Bonifacio dans un hôtel. En fait, c'était un village, village hôtel. Donc, c'était des petites maisons individuelles. Enfin, pas vraiment des maisons, mais je ne sais pas comment expliquer. Ce n'était pas non plus des bungalows. 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 Comme au camping, ce n'était pas vraiment ça, mais c'était des petites maisonnettes en dur. Il y en avait en bas et d'autres un peu plus en hauteur avec des escaliers. Et nous, on avait une petite vue sympathique sur la plage en face. Elle était à huit minutes d'habit. Donc là, c'était tout petit. Par contre, ça nous a changé de la grande maison. Les gens là-bas étaient vraiment hyper gentils. C'était familial. Ils étaient très accueillants. Et bienveillants. Et on a bien profité de notre séjour. On a eu de la chance parce qu'on a fait nos vacances avant toutes les annonces de monsieur Macron. Donc, on a pu profiter des restaurants et qu'il n'y ait plus le port du masque à l'extérieur. Ce qui est revenu en Corse après notre départ, je crois. Donc, c'est vrai que cette petite parenthèse enchantée nous a fait beaucoup de bien. Ensuite, nous sommes revenus chez nous pour quelques jours. Et nous sommes repartis dans le sud. Chez mon papa. Chez mon papa. 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 Pour son mariage. Donc, c'était vraiment un beau séjour. Avec un magnifique mariage. Il faisait hyper beau. On s'est bien amusés. On a bien mangé. Et j'avais une belle robe. Une belle tenue. Je vous mettrai peut-être la photo, tiens. Si je réussis à faire ça. Et ensuite, le lendemain du mariage, on a fait bien sûr un repas avec beaucoup d'invités. Et on avait aussi une tenue en bagne. Le bagne, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un tissu africain. Parce qu'en fait, mon papa et ma belle-maman ont des origines. Enfin, ils ont vécu de nombreuses années en Afrique quand ils étaient jeunes. Et du coup, ils ont gardé certaines coutumes de là-bas, on va dire. Et du coup, ça avait été fait sur mesure pour nous les tenues. Et moi, j'avais choisi une robe pas très longue, un peu bouffante avec les épaules ouvertes. Je vous montrerai également. Et en fait, on avait à tous le même tissu. Le même tissu, 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 tissu. Je vais vous montrer le tissu. Voilà. Donc, ils avaient fait faire des éventails. Vous voyez, c'est hyper joli, moi je trouve. Des éventails. Avec un tissu très 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 coloré. Très coloré, coloré, coloré. Avec du chaud, du rond et du bleu. C'est Par contre, ce tissu tient très chaud et il faisait très chaud, donc c'est très épais comme tissu. Je vais vous montrer aussi le petit chapeau qu'il y a avec. Voilà le chapeau. Il est mignon. On retrouve donc le tissu là, tout autour. Ma belle-mère adore la couture. Donc elle a commandé les chapeaux vierges, on peut dire. Et ensuite, elle a cousu tous les chapeaux. Voilà, elle a rajouté ça. Et je crois qu'il y en avait une centaine. Donc je ne sais pas combien de temps elle a mis. Mais bravo à elle. C'est plutôt sympa comme bruit. Vous ne trouvez pas ? Voilà. Donc je change de trigger. Donc j'ai pris un masque cheveux de chez Garnier. Réparation intense. Apparemment à l'érable guérisseur huile de ricin pour cheveux très abîmés. Voilà. Parce que c'est vrai que j'ai les longueurs de mes cheveux qui sont un peu sèches. Et c'est à cause, je pense, des couleurs que je fais régulièrement. Et du coup, l'autre fois, pour la petite anecdote, ma fille m'a dit en me touchant les cheveux. Oh, maman, j'aime bien toucher tes cheveux. On dirait de la paille. Merci beaucoup, ma chère. Mais c'était trop mignon. Donc voilà. Effectivement, elle a raison. Parfois, on dirait un peu de la paille. Donc il faut absolument que je mette des produits dessus. Mais c'est très compliqué pour moi, pour les cheveux. Parce que, voilà, j'ai pas mal de problèmes. Donc je change régulièrement de shampoing. Alors, du coup, quand j'ai repris le travail, donc après le mariage de mon papa, quelques jours après, j'ai développé des symptômes du Covid. Donc j'avais le nez bouché, plus de goût, plus d'odorat, j'avais mal la tête. Donc je suis allée me faire tester un grand moment de bonheur que vous partagerez sûrement avec moi. Donc voilà, du coup, pas positif. Donc sur le coup, ça fait quand même bizarre, même si je m'en doutais, vu les symptômes que j'avais. Donc je suis restée isolée pendant 10 jours, je crois, avec mon mari et mes enfants, qui, eux, n'avaient pas de symptômes. Et qui étaient négatifs. Voilà. En fait, nous n'avons pas fait tester nos enfants parce que la sécu m'avait appelée en me disant que si on les gardait isolés 10 jours avec nous, ce n'était pas la peine de les faire tester. Voilà. Donc, heureusement, je n'ai pas eu des symptômes plus graves et plus embêtants que ça. J'ai été un petit peu fatiguée de temps en temps, des coups de barre. Et voilà, c'est juste le goût et l'odorat qui étaient le plus embêtants. Parce que, en fait, ce n'est pas grave, vous allez me dire. Mais c'est vrai que tout ce qu'on mange et tout ce qu'on respire n'ont rien comme odeur ni goût. Donc, ce n'est pas cool quand on se fait un bon repas. On pourrait manger vraiment n'importe quoi. C'est pareil. Voilà. Pour la petite anecdote, j'avais acheté du Vix il y a longtemps. Et comme j'avais le nez bougé, je m'étais dit, je vais en mettre tant que j'en ai mis. Mais ça sentait très très fort le Vix. Très 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 fort. Et bien, je ne sentais absolument rien du tout. Donc là, je me suis dit, bon, il y a peut-être un problème. Donc voilà, l'odorat s'est revenu petit à petit. En fait, ce qui est rigolo, c'est que j'avais lu sur Internet qu'il fallait s'entraîner à sentir des odeurs assez fortes comme le citron. Le citron. Les clous de girofle. Les clous de girofle. Et des épices du genre curry. Je ne sais plus quoi d'autre. Mais moi, j'avais cumin, curry, du poivre. J'ai fait tout mon placard à épices. Donc tous les jours, en fait, on faisait des espèces de tests. Et mon mari me faisait sentir les yeux fermés des trucs. Des trucs, des trucs, des trucs, des trucs, des trucs. Et je devais deviner ce que c'était. Et apparemment, ça stimule, en fait, les neurotransmetteurs. Et voilà, donc, je ne sais pas si c'est ça qui a marché. Mais c'est revenu au fur et à mesure des jours. Même si là, ça fait un mois maintenant que j'ai développé les premiers symptômes. Enfin, oui, trois semaines. Il y a des choses que je ne ressens pas au niveau goût. Aussi fortement qu'avant. À mon grand regret, parce que j'adore le chocolat. 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 Et quand je mange un petit carré. En plus, j'adore le chocolat noir. Eh bien, il n'a pas le goût espéré d'avant. Il est un petit peu plus fat. Mais bon, ça reviendra peut-être. En tout cas, ce n'est absolument pas important. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez eu cette maladie. Et comment ça s'est passé pour vous. Voilà. Sans rentrer, s'il vous plaît, dans un débat. Parce que j'en ai un petit peu marre de tout ça. Voilà. Auquel cas, je supprimerai les commentaires, je pense. Voilà pour ma mésaventure Covid. Est-ce que ça peut être un mot déclencheur ? Non, je crois pas. Voilà. Tadam. Mon petit mince. Ma petite tasse. Tasse gobelée. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Elle n'est pas trop mignonne. Franchement. Franchement. J'adore. Elle est hyper colorée. Et donc, je l'ai achetée dans un magasin qui s'appelle Pylône. Est-ce que vous connaissez ce magasin ? C'est de la décoration. Enfin, pas vraiment de la décoration. Plutôt des ustensiles de cuisine, des accessoires de mode, du style des brosses, des études à lunettes. Il y a aussi des stylos. Il y a beaucoup de choses pour la cuisine. Donc, voilà. C'est hyper mignon. C'est un peu cher, mais bon. Celui-là, il est dans le promo. Donc, je me suis fait plaisir. Je ne m'en suis pas encore servi. Le petit chat. Il est trop chou. Il a des petits yeux verts. Je crois qu'il a des yeux verts. Oui, c'est ça. Il a des yeux verts. Comme moi. Un petit indice sur la couleur de mes yeux. Un jour, je vous montrerai sûrement ma tête. Peut-être quand j'aurai 1000 abonnés. Alors, allez-y. Il m'en reste 400 à obtenir. Donc, voilà. Je suis allée faire les magasins il n'y a pas longtemps à la part d'yeux parce que j'habite la région lyonnaise. Deuxième indice. Est-ce que quelqu'un qui me regarde habite aussi la région lyonnaise ? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la part d'yeux, c'est un centre commercial qui est hyper grand. Je ne sais pas combien il y a de mètres carrés là-bas dedans, mais c'est sur trois étages. Il y a plusieurs cinémas, plusieurs restos et puis un nombre incalculable de magasins. Et donc, avec mes filles, on avait des cartes cadeaux. cartes cadeaux, cartes cadeaux, cartes cadeaux, que nous sommes allées dépenser en totalité. On y a été le matin pour qu'il n'y ait pas trop de monde parce que je n'aime pas la foule. Surtout le samedi. Je ne vais pas trop là-bas normalement. J'y fais une fois par an seulement. Donc, voilà. Donc, on a acheté des vêtements, surtout des jouets aussi. Voilà, j'ai pris un autre trigger. C'est un masque anti-suit. charbon pur, purifiant et hydratant. Je ne sais pas si vous mettez ce genre de choses. Moi, j'en ai mis pour la première fois il n'y a pas très longtemps. C'est pas mal. Alors, voilà. Je voulais faire un hommage, en fait. Alors, c'est vrai que je passe du coca à l'âme, mais bon, c'est pas grave. Donc, je voulais faire un hommage à une artiste ASMR que j'aime beaucoup. qui, malheureusement, nous a quittés fin juillet. Je pense que la plupart d'entre vous êtes au courant. Je pense que vous la connaissiez. C'est Samus ASMR. Et je tenais vraiment à lui rendre hommage parce que, même si je ne la connaissais pas personnellement, je l'aimais beaucoup. C'était une fille bienveillante, souriante, solaire. Et lors de mes passages anxieux, même en pleine nuit, quand je n'arrivais pas à me rendormir, j'allais la voir sur Twitch. Et voilà, elle m'a beaucoup apaisée. Et c'est vrai que sa disparition m'a beaucoup choquée et attristée. Parce qu'elle était jeune et on ne s'attend pas à ce que des personnes aussi jeunes décèdent d'une maladie aussi grave. Donc, voilà, je voulais faire pour elle un petit message. Et je voulais faire une minute de silence. Donc, je vais faire des mouvements demain. Très, très, très grosses pensées à elle et à sa famille. Donc, voilà. Là, effectivement, l'œil est de l'air mood당ant. Parfait que, tu vois quelqu'un que de la main було. Donc, Sous-titrage ST' 501 ... 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